salut à tous et bienvenue sur astro dobson la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture aujourd'hui nous allons parler astrophoto vous avez peut-être vu ou entendu que l'astrophoto au dobson c'est pas franchement possible pour autant les images que vous êtes en train de voir à l'écran ont été faites avec mon dobson de 100 1200 alors même si on va pas révolutionner la discipline il y a déjà moyen de se faire bien plaisir et c'est peut-être ça l'essentiel alors si vous souhaitez vous lancer dans l'astrophoto si vous venez de débuter ce tuto est fait pour vous nous allons aujourd'hui passer en revue les bases et les pièges à éviter alors tout d'abord quel est le matériel nécessaire pour réaliser une astrophoto nous avons bien évidemment besoin d'un télescope le type go to c'est à dire capable de réaliser un suivi stellaire nous avons ensuite besoin d'un imageur cela peut être un appareil photo réflexe une caméra pour télescope ou bien un smartphone ce tuto va s'intéresser en particulier aux appareils photo réflexe et dans un prochain tuto justement nous évoquerons les problèmes de mise au point avec un appareil photo pour éviter de générer des vibrations lors de la prise de vue une télécommande ou un intervallomètre peut-être nécessaire en attendant il est parfaitement possible de faire les photos avec l'option retardateur de votre votre appareil photo nous avons aussi besoin d'un logiciel pour réaliser l'empilement cyril ou deep sky staker pour nommer deux des plus connus pour ma part j'ai une préférence pour cyril que je trouve plus complet et assez facile au global à prendre en main il faudra enfin un logiciel pour le traitement final de l'image cela peut-être le gimp ou photoshop le gimp étant une version gratuite le processus de création d'une astrophoto est le suivant nous allons commencer par faire une séance de prise de vue nous allons prendre des photos l'on appelle brut de l'objet stellaire cela peut aller d'une dizaine à plus d'une centaine de prise de vue nous pouvons aussi ensuite faire les doff dark offset et flat ce sont des images qui vont permettre de supprimer les défauts des capteurs de vos appareils photo il est parfaitement possible dans un premier temps de ne pas réaliser de doff les images seront déjà quand même assez assez belle une fois ces images faites nous allons faire un prêt traitement alors je vais m'intéresser au prêt traitement tel qu'il est fait sous cyril ce cyril nous allons déjà convertir les images les aligner et enfin les empiler l'image empilée va être traité aussi dans cyril nous allons travailler sur le gradient c'est à dire retirer le l'hétérogénéité du fond ciel nous allons étalonner les couleurs et puis travailler étirer l'histogramme pour commencer à révéler l'image alors il y a encore d'autres opérations possibles je ferai un tuto prochainement sur un traitement simple sous cyril et on verra ça en détail sous gimp nous allons travailler l'histogramme l'option s'appelle gestion des niveaux et des nuances nous allons pouvoir diminuer le bruit augmenter la netteté retoucher un peu le contraste de l'image et nous pouvons aussi travailler sur la température et la saturation des couleurs à partir de ça l'image sera terminé maintenant quelques conseils pour une photo réussie le premier conseil que l'on peut donner c'est d'initialiser correctement son télescope pour que le suivi céleste soit bon et donc l'image nette il faut veiller à ce que le télescope soit parfaitement de niveau tout écart de niveau fera que la trajectoire du tube sera différente à la trajectoire de l'objet il faut aussi choisir une cible qui soit cohérente de son matériel pour bien comprendre je vais passer sous stellarium je peux définir mon setup c'est à dire mon télescope et le capteur de ma caméra ou de mon appareil photo ici vous voyez par exemple que si je veux réaliser une image de la nébuleuse ngc 7000 la nébuleuse est nettement plus grande que l'image pris par mon appareil photo ceci va rendre la capture de cette nébuleuse extrêmement compliqué c'est à dire qu'il faudrait en fait capturer chaque zone et ensuite les assembler on appelle ça faire des tuiles c'est parfaitement possible et c'est assez compliqué d'où l'intérêt de bien choisir une cible qui soit cohérente de du champ en fait de votre votre capteur photo par exemple je vais viser une cible la nébuleuse m13 la nébuleuse m13 est nettement plus cohérente de par sa taille par rapport à notre setup je ferai aussi un tuto où on verra en détail comment calculer le champ il ya des petites formules qui existent et qui sont assez faciles à appliquer comme ça vous pourrez préparer votre soirée et sélectionner les objets qui sont cohérents pour la prise de photos le troisième conseil qui n'est pas le moindre il faut prendre son temps le piège c'est de vouloir aller trop vite on est emballé on a envie rapidement de réaliser sa première photo et en faisant les choses trop vite souvent on arrive à un résultat qui n'est pas conforme à ses attentes donc prenez bien votre temps choisissez des cibles simples et initialiser correctement votre télescope pourquoi le temps de pause unitaires et le temps de pause total sont limités avec un dobson contrairement à une monture équatoriale où les temps de pause peuvent dépasser les 5 10 minutes sur un dobson on ne pourra jamais dépasser les 30 secondes et ça ça s'explique assez facilement on va retourner sur stellarium et là qu'est ce qu'on peut voir on avance rapidement c'est que le ciel c'est un mouvement de rotation le ciel tourne le télescope quant à lui ne peut faire que des mouvements horizontaux et verticaux de cela quand on va prendre une image à 5 minutes d'intervalle on va se rendre compte que la constellation ou l'objet aura tourné contrairement à une monture équatoriale où il restera parfaitement avec le même angle et la même position alors qu'est ce que ça ça a comme conséquence ici j'ai représenté quatre images qui sont prises donc à 30 secondes 40 secondes ou deux minutes d'intervalle par exemple quand on va les aligner et les empiler logiciel lui va rechercher la zone commune et comme la zone commune tourne on voit que nos images ne sont pas bien disposés les unes sous les autres et plus le temps de réalisation des pauses va être long et plus l'angle entre la première et la dernière image sera important il en résulte une zone commune à toutes les images qui va être de plus en plus petites et ce mouvement de rotation du ciel devient même perceptible à l'intérieur d'une image dès lors que celle ci dépasse 30 secondes au bout de 30 secondes la rotation devient perceptible par le capteur c'est pour ça que sur un dobson en théorie pure on ne peut réaliser des images que de 30 secondes et dépasser les une heure trente peut-être deux heures de temps de pause cumulé devient difficile voire impossible du coup on peut aussi se dire qu'avec une cible qui vient choisie quand même 13 par exemple comme on l'a vu tout à l'heure la rotation va nous permettre quand même de conserver un objet qui est bien au centre pas trop grand pour le capteur et on va pouvoir quand même réaliser un temps de pause suffisamment long pour avoir une belle image alors l'appareil photo quand il est utilisé pour l'astrophoto va devoir être paramétré de manière spécifique d'abord il va falloir avoir un format de fichier de type en haut quand vous prenez une photo en temps normal avec votre appareil photo celle ci sort en jpeg c'est à dire que l'appareil photo fait déjà un traitement par rapport aux données qu'il a reçu sur son capteur ça nous on ne veut pas on veut une image brute prise du capteur nous allons aussi devoir passer en mode manuel donc ceux qui font un peu de photos ne seront pas dépaysés ceux qui ont moins l'habitude et utilisent toujours le mode automatique va falloir se faire au mode manuel il ya aussi une option assez importante qui est la levée du miroir pour éviter les vibrations un appareil photo permet de lever le miroir et attendre un petit peu avant de capturer les données puis abaisser le miroir toujours dans l'idée de diminuer les vibrations et donc d'avoir une image très ensuite il va falloir travailler la durée d'exposition comme on l'a dit tout à l'heure 30 secondes c'est une valeur maximum mais dans la pratique vous verrez que généralement c'est une valeur qui est difficile à atteindre les objets étant les objets qui sont bas en altitude eux 30 secondes c'est quasi impossible on va être plutôt sur du 5 à 10 secondes en fait plus un objet est haut dans le ciel et plus on pourrait espérer atteindre un temps de pause la valeur en iso c'est aussi une question qui revient souvent sur les groupes d'entraide mais quelle valeur en iso je dois utiliser sachez que plus la valeur en iso est haute plus le bruit sera présent sur votre image donc il faut essayer toujours de chercher une valeur en iso assez basse alors moi je procède de cette manière lorsque je veux rechercher mon objet avant la séance photo et bien le centrer dans mon télescope je vais utiliser un temps de pause cours de 1 à 5 secondes et une valeur d'iso élevée ça ça va me permettre de capturer beaucoup de signal même s'il ya du bruit c'est pas grave je veux juste voir où se situe mon objet et est ce qu'il est bien centré une fois que mon objet est bien centré je vais baisser les iso généralement je suis plutôt sur 1250 iso à 1600 en fonction de si j'utilise mon icône ou mon canon on peut monter à 3200 mais ça devient vraiment une valeur limite au delà duquel le bruit va devenir vraiment très important sachant que quand on empile les images on empile aussi le bruit et nous c'est ce qu'on veut pas on veut le signal mais on veut pas le bruit une question qui revient aussi énormément sur les groupes d'entraide en astrophoto pour ceux qui débutent mais du coup à quoi ressemble un brut réussi qu'est ce que je suis censé voir là j'ai mis 3 3 bruts de trois objets célestes différents donc on a m 13 m 31 et on a une nébuleuse dont je ne me souviens plus le nom mais ce qui est intéressant c'est que on se rend compte qu'on voit pas grand chose alors le piège dans ce cas là quand on commence c'est de dire bah je vois rien c'est qu'ils aient rien sur la photo donc je vais augmenter les iso parce que j'ai peur que en compte le signal n'ait pas été capturé lors de la prise de vue et non c'est l'inverse il faut pas avoir peur il faut essayer d'avoir le moins de bruit possible donc il faut vraiment baisser les iso partir du moment où on a fait une bonne recherche de l'objet l'objet est au centre donc il n'y a pas de souci on voit même un petit peu mais il faut se dire que si le signal est faible le bruit les lui d'autant plus du coup on va maintenant suivre le traitement d'une image en manière très très simple et comme je l'ai dit plus tôt je ferai un tuto de traitement cyril vraiment pour débutants donc ici nous avons notre image brut c'est une pause de 10 secondes à iso 1600 de m31 en effet je vois les étoiles mais je vois à peine à peine la galaxie j'ai pris mes photos je vais dans cyril je les empiles après les avoir convertis et alignés et là j'ai 125 pause empilé on a l'impression que il n'y a pas grand chose de plus pourtant le signal est bien présent dans l'image dans cyril une petite option qui permet d'auto ajuster l'histogramme et qui va nous montrer en quelques instants en fin de compte notre image contient bien la galaxie m31 et comme on a pu l'évoquer aussi une hétérogénéité du fond ciel on va essayer de retirer mais c'est la même image que précédemment ensuite nous avons réalisé le prétraitement c'est à dire travail sur le gradient l'étalonnage des couleurs l'histogramme puis d'autres traitements on verra plus tard et on a en sortie cette image prétraitée qui peut faire peur qui peut nous faire penser que la photo est ratée il nous reste encore à la travailler sous gimp il nous reste encore beaucoup de choses à faire sous gimp et une fois que le travail sous gimp est réalisé nous avons cette photo de la galaxie m30 voilà j'espère qu'avec ce tuto vous avez maintenant une meilleure connaissance des bases de l'astrophoto je vais faire un tuto de traitement sous cyril je mettrai le lien juste après dans l'écran qui va qui va suivre j'espère que ce tuto vous a été utile si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous dis à une prochaine fois merci